Pour ceux qui doutaient encore de l'impartialité d'André Onana dans le conflit Fekafoot-Miseb, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre exactement ce qui s'est passé. S'il vous plaît, je dis bien ceci, pour ceux qui doutaient de l'impartialité du gardien de bulle des lieux indontables André Onana qui évolue à Manchester United en Angleterre, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce qui doit être dit dans cette vidéo vous semblera vraiment comme de la sorcellerie. Parce que lorsque je suis tombé sur cette vidéo et lorsque je suis tombé sur la réaction d'André Onana par rapport à cette vidéo, je me suis dit, ce monsieur, il a déjà choisi son camp et il est en train de créer une certaine division dans le monde du football. Il est en train de contribuer pour que les Camerouners puissent se diviser en ce qui concerne la Fekafoot et le Miseb. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Et ça va rester uniquement mon avis, je vous en prie. S'il vous plaît, regardons ensemble. Il était une fois, dans le quartier animé de Tsinga, une petite secte qui faisait beaucoup parler d'elle, la secte églisienne de Tsinga. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette secte n'avait rien de religieux. Elle était plutôt connue pour une spécialité bien singulière, divulguer des fausses informations sur absolument tout et tout le monde. Le quartier de Tsinga bourdonnait de rumeurs grâce à cette bande, dirigée par leur chef spirituel, le fameux Naha Scorpio Cletus, surnommé le maître des fakes news, un homme au chapeau étrange et aux lunettes toujours légèrement de travers. Naha Scorpio Cletus et ses fidèles, qu'on appelait les églisiens, avaient pour mission de révéler des vérités que personne d'autre ne pouvait comprendre. Traduction ? Ils inventaient des histoires plus rocambolesques les unes que les autres et en faisaient des révélations publiques dans le quartier. Tout a commencé un jour où la secte décida de s'en prendre à Marc Brice, l'entraîneur belge de football. Ils annoncèrent que Marc Brice, en réalité, n'était pas un coach, mais un ancien danseur de Macossa qui avait été obligé de fuir la Belgique après avoir perdu un concours de danse sous des accusations de triche. Les habitants de Tsinga, déjà peu passionnés par le football belge, furent à moitié convaincus. Certains se mirent même à chercher des vidéos de Marc Brice en train de danser le Macossa sur Internet. Quelques jours plus tard, la secte s'en prit à Bel Joseph, le légendaire gardien de but camerounais. Selon eux, Bel n'avait jamais vraiment joué au football. Ils affirmaient que pendant toute sa carrière, il avait été remplacé par un sosie, car Bel avait une peur bleue des ballons. À la place, il passait son temps dans les coulisses à jouer à la guitare. Là encore, des habitants de Tsinga se mirent à examiner avec suspicion d'anciennes vidéos de matchs de Bel, cherchant à avoir l'identité de son sosie. Le chef de la secte n'était pas prêt à s'arrêter là. Un jour, une nouvelle révélation éclata. André Onana, le célèbre gardien de Manchester United, n'était en fait qu'un buveur d'odontol, et sa passion pour le football n'était qu'un hobby à temps partiel. La secte églisienne de Tsinga affirma que les gants qu'il portait pendant ses matchs n'étaient pas pour arrêter les ballons, mais pour garder ses mains douces pendant qu'il fabriquait son odontol. L'idée que Onana aimait l'odontol et le matango fit le tour du quartier. Enfin, vint le tour de Vincent Aboubakar, le célèbre attaquant des lions indomptables. Selon la secte, Aboubakar n'avait jamais marqué aucun but pendant ses matchs. Tous ses buts étaient en fait des hologrammes créés par une technologie avancée de l'intelligence artificielle créée dans les laboratoires secrets de Tchamal. Naha Scorpio Cletus affirmait que Vincent était un espion secret pour une organisation intergalactique et qu'il devait infiltrer les stades pour collecter des informations sur les supporters des lions indomptables pour les hibous de Combi. Chaque semaine, une nouvelle rumeur plus farfelue était lancée. Et bien que la plupart des hibous savaient que tout cela n'était que du pur divertissement, ils attendaient avec impatience les prochaines révélations de la secte églisienne de Tsinga. Après tout, la vie était bien plus amusante avec ses histoires invraisemblables. Et c'est ainsi que la secte, malgré ses nombreuses absurdités, devint l'attraction numéro un de Tsinga, faisant rire et rêver petits et grands. Bien, vous avez écouté, ça c'est une vidéo qui a été postée et créée par Alain Tchamon, il est créateur de contenu sur les réseaux sociaux, Facebook, je ne sais pas si il est sur Youtube ou bien TikTok. Il a posté cela pour parler de ce qui se passe au sein de la Fédération Camerounaise du Football et du Ministère des Sports. Alors, vous avez très bien entendu, il titille ce qu'on appelle au Cameroun communément les églisiens et les hibous et les gens de Tsinga. Donc, ce qui est intriguant dans cette vidéo, c'est la façon dont le récit est miné. Et à l'intérieur, il cite les églisiens de Tsinga. C'est-à-dire quoi ? Les églisiens de Tsinga au Cameroun, ce sont les adeptes, les personnes qui supportent la Fédération Camerounaise du Football. Étant donné que Tsinga, c'est un quartier dans la ville de Yaoundé, là où se situe le siège de la Fédération Camerounaise du Football. C'est la raison pour laquelle vous comprenez souvent parler de Tsinga. C'est le quartier où se trouve le siège de la Fédération Camerounaise du Football. Et donc, à l'intérieur, la personne qui a créé le contenu, voilà, par le biais de l'intelligence artificielle, a parlé d'Avoaca Vincent, a parlé d'André Onala, a parlé des supporters. C'est-à-dire, il a parlé du créateur de contenu Kletous, a parlé du créateur de contenu Naha, il a parlé du créateur de contenu, comment il s'appelle, Danny Scorpio. Voilà, j'y arrive. Bon, maintenant, le joueur, le gardien de but, André Onana, le gardien de but que vous connaissez, qui est voulu à Manchester United, est parti, sur cette vidéo, à couper l'extrait qui le concernait et qui concernait également Vincent Boubacar. Lorsqu'il coupe cet extrait, il part publié sur son compte Snapchat, sur sa story, sur Snapchat. Donc, lorsqu'il coupe cet extrait qui le concerne, qui le concerne lui, visiblement, pour aller se coller sur sa story Snapchat, ça voudrait simplement dire qu'André Onana a choisi son camp. Et aujourd'hui, il valide, en fait, ce qui est en train de se passer au sein de la Fédération Caminoise du Football. Et il est en train de nous faire savoir, via, n'est-ce pas, cette vidéo qu'il a postée sur son compte Snapchat, qu'aujourd'hui, il y a des sectes de Tinga. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la secte de Tinga, la secte de Tinga, c'est-à-dire que fait par certaines personnes pour pouvoir adouber ce qui se passe à la Fédération Caminoise du Football. Donc, André Onana, aujourd'hui, par cette réaction, montre son parti pris, de façon ouverte, a choisi son camp, ouvertement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vraisemblablement, à ce qu'il a publié, il a pris son camp, il est contre ce qui se passe. Enfin, il dit ouvertement, via, n'est-ce pas, la publication de cette vidéo, qu'il y a les laboratoires noirs qui sont faits sur les réseaux sociaux, créés par la Fédération Caminoise du Football, pour pouvoir pondre des fake news par rapport à certaines joueurs de l'équipe nationale. Et alors, certains étonnistes sont allés dire que ce n'était pas le compte d'André Onana, mais j'aimerais vous faire savoir qu'à l'heure actuelle, la vidéo est toujours sur le compte Snapchat d'André Onana, et dont j'ai même fait, n'est-ce pas, un enregistrement d'écran pour vous montrer que c'est bel et bien sur le compte d'André Onana. Je vous prie de regarder, s'il vous plaît. Entrez la preuve que c'est sur sa compte Snapchat que c'est lui-même qui possède la vidéo. Donc, je vais entrer dans Snapchat pour que vous puissiez comprendre. Voilà, on va taper André Onana pour voir. On va taper André Onana. Voilà. André Onana. Vous allez voir, parce que beaucoup de personnes disent que c'est un fake news et tout ça, parce qu'ils savent que ce que André Onana a posté est très, très, très mauvais. Parce que le premier compte là, c'est le compte d'André Onana. Si vous partez regarder les anciens Snapchat que André Onana posté, vous allez voir André Onana 24, et vous verrez, c'est toujours le même compte. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, parce qu'il a posté quelque chose qui ne vous arrange pas. C'est-à-dire que vous êtes des supporters d'André Onana, il a posté quelque chose qui ne vous arrange pas. Aujourd'hui, vous venez, il se dit que c'est un faux compte, parce qu'en fait, vous vous dites qu'il ne peut pas aller dans le tel bassiste, en fait. Donc, voilà, voilà, j'ai cliqué sur ça. J'ai cliqué sur ça. La connexion dérange un peu. Vous voyez là-bas, on voit là, c'est qu'il a posté. Le chef de la secte n'était pas prêt à s'arrêter là. Voilà, c'est lui qui a posté. Une nouvelle révélation éclata. André Onana, vous comprenez ? Le célèbre gardien de Manchester United, n'était en fait qu'un buveur d'égliseienne. J'avance. L'idée que Onana est bel au domaine, car le célèbre a fait des hologrammes créés. J'avance. Voilà la dernière photo de lui qui l'a posté. Dans son jet privé. En souriant. J'ai à vous faire savoir que, voilà, ce que vous dites là, il n'y en a rien à foutre, quoi. Vous comprenez ? Donc, ceux qui disent que ce n'est pas André Onana qui a posté là, du coup, vraiment, je ne sais pas quelle est l'intention d'André Onana, mais il est clair que ce monsieur, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu, il n'y a rien d'autre à dire. C'est bien le contenu d'André Onana. Du coup, donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, après. Je vais vous montrer ça. J'aimerais vous faire savoir que c'est vraiment désolant de voir cela. Je pense que je suis l'une des premières personnes sur ce réseau à vous dire qu'il ne fallait pas que certaines personnes nous fassent croire qu'il y a un problème entre André Onana et la Fédération Caméon de Football. Eh bien, André Onana est le président de la Fédération Caméon de Football, Samuel Ettofis. Je suis l'une des premières personnes à venir vous faire savoir ici. Parce qu'il y a plein de sorties qui se sont faites sur les réseaux sociaux par certains acteurs du football voulant créer la confusion au sein de l'opinion publique pour vous la faire également savoir, comme je vous le disais, qu'André Onana, la Fédération Caméon de Football, ou bien n'aime pas Samuel André Onana. Et donc, lorsque nous avons dit cela par le passé, et que certains personnes sont venus nous faire savoir qu'il ne faut pas que nous créions, n'est-ce pas, de la polémique, nous n'animons plus qu'il faut qu'on arrête de... Bon, certaines personnes m'ont écrit personnellement pour me faire savoir qu'il fallait que j'arrête d'animer la polémique qui fait croire aux gens qu'il y a un problème entre André Onana, et tout ça, parce que les deux sont Camerounais. Vous comprenez ? André Onana, Samuel Ettofis, la Fécafoude, en fait, on ne peut pas créer la subsistion, on ne peut pas créer les problèmes entre les deux personnes. Alors, aujourd'hui, lorsque lui-même, la personne d'André Onana, n'a pas posté cet extrait, et si vous réécoutez encore ce que je vous ai publié, la première phrase de cet extrait qu'André Onana a coupé pour mettre sur sa story Snapchat, c'est le chef de la secte églisienne. Ici, là, le chef de la secte églisienne veut dire Samuel Ettofis. Vous comprenez ? Et lorsque André Onana prend ça, il publie sur sa page, mais les gars, vous comprenez, on n'a pas besoin de vous expliquer, en fait, l'intention réelle de ce monsieur, parce que moi, je ne sais vraiment pas, mais il y a comme... il y a comme un problème qui est en train de se dessiner là-derrière, vous comprenez ? C'est comme aujourd'hui, on va venir me faire savoir que le président Samuel, le président Paul Biya est venu prendre une vidéo d'un activiste qui parlait de Maurice Campte et publie sur sa page. Et dans cette vidéo, Maurice Campte est en train de dénoncer un certain nombre de choses, etc. Il faut comprendre très bien. Et alors, un Camerounais a réagi en disant ceci. Pour finir, il dit, pardon, il faut donner les conseils à André Onana. « Je ne savais pas qu'il pouvait tomber si bas. Je n'avais jamais mis le cœur dans les comparaisons bidons qui se font sur la toile. Je pouvais blaguer, mais au fond de moi, je me disais toujours que c'est notre frère Camerounais, il a notre soutien, mais ce soir, je sais que je ne suis personne, mais je suis déçu. C'est honteux. Les grands hommes se concentrent dans le travail et non au Congo. En tout cas, l'envol sera un petit cadre, un but. Et donc, voici la réaction, n'est-ce pas, d'un internaute. Ça peut faire rire la fin de cet internaute. Voici la réaction, n'est-ce pas, d'un internaute parce que certaines personnes disent qu'il faudrait qu'André Onana puisse se concentrer sur sa carrière que de se concentrer à envenimer la situation, à continuer à créer la polémique entre la FECAFOOT, Samé Le Toffis et lui. Je suis personnellement très dessus de la réaction d'André Onana. Qu'on aime Samé Le Toffis ou pas, qu'on aime Samé Le Toffis ou pas, s'il vous plaît, il faudrait que vous sachiez qu'il faut dire à André Onana de rester clairement à sa place parce que là, il est en train d'animer la polémique, il est en train d'envenimer la situation, il est en train de contribuer à ce que certaines personnes se disaient. André Onana vient de donner l'occasion à certaines personnes qui disaient que non, il ne peut pas avoir de problème entre Samé Le Toffis et André Onana ou bien André Onana et la FECAFOOT. Mais André Onana, je ne sais pas qui conseille ce monsieur, mais pas son acte, pas sa réaction, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette vidéo. Il vient de donner l'occasion, n'est-ce pas, à certaines personnes de continuer à croire qu'en fait, c'est lui le véritable problème dans tout cela. Donc, de toutes les façons, je ne vais pas souhaiter que des mauvais trucs arrivent à André Onana, mais j'aimerais simplement lui dire, frère, il faut faire très attention. Samé Le Toffis ou bien la FECAFOOT, ce sont des personnes qui sont à tutelle, la hiérarchie. Tu es venu déclarer en fait que c'est le cause qui était ton patron, une sortie très maladroite. La FECAFOOT n'a pas réagi. Aujourd'hui, tu es en manche sur une attelle. Il faut faire très attention. Tu sais, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont montées au sommet très très haut. Au jour ou au lendemain, on n'entend plus parler d'eux. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, essayez de te comparer à Samé Le Toffis. Frère, tu n'auras jamais le palmarès de Samé Le Toffis. Tu n'auras jamais le palmarès de Samé Le Toffis. Et j'aimerais terminer cette vidéo en te disant ceci. Samé Le Toffis, à ton âge, avait déjà tout gagné. Samé Le Toffis, à ton âge, avait déjà tout gagné, frère. Tu comprends? Donc, ta sortie est très maladroite. Il faut accepter que les Camerounais puissent te le dire. Il faudrait que tu fasses très attention sur ces sorties par ce qui concerne l'Afrique à foutre et le ministère. Parce que, si certaines personnes veulent seulement parler, je suis sûr que toi, tu vas encore une fois de plus annoncer ta réalité internationale. C'est mieux que tu quilles le Camerounais et tu ne pas te concentrer à ma chasse de l'inati. Parce que là, je suis en train de créer la division, de contribuer à créer la division, à faire en sorte que les Camerounais puissent se diviser en ce qui concerne le football. Ça, c'est ce que je voulais n'est-ce pas apporter. S'il vous plaît, chez Camerounais, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette réaction. Partagez la vidéo, dites, allez montrer aux gens pour qu'ils puissent comprendre en fait la réaction qu'un joueur Camerounais, que les Camerounais aiment, les Camerounais veulent en fait qu'ils puissent contribuer, n'est-ce pas, à ce qu'il y a, la sérénité puisse avoir au sein de l'équipe nationale du Cameroun, se met à faire, à publier sur les réseaux sociaux. Je vous en prie, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ceci. Surtout, dites-moi ce que vous, surtout, si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la code de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. A très bientôt.